Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, dans ce tuto où on va voir comment concevoir votre boîtier pour RGB Dual. C'est parti ! Alors concevoir le boîtier c'est un grand mot puisqu'il est déjà proposé par Recalbox sur le site Thingiverse, je vous mets le lien directement en description. Le but du jeu ici ça va être d'intégrer des alvéoles, notamment sur le capot du boîtier, pour assurer un parfait refroidissement de votre Recalbox. Direction le logiciel gratuit Prusa Slicer, vous téléchargez la partie supérieure, donc le couvercle du boîtier du RGB Dual et le voici. Et avec Loïc on va faire l'ensemble des manipulations pour intégrer les alvéoles. Alors Loïc, première manip, lorsqu'on l'a posé sur la table d'impression, on va faire un clic droit, on fait quoi ? Ajouter un modificateur, et puis là tu as choisi quoi dans le sous-menu ? Boîte, voilà. Donc là vous avez la boîte, modificateur boîte, que vous allez agrandir au maximum pour couvrir l'ensemble de la surface ici du boîtier du RGB Dual. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça Loïc, next step. Ensuite on met Lock ici, dans le long, c'est pas déjà. Voilà, on met Lock dans échelle, là, tout en bas, tout à droite de l'écran. Voilà, on condamne l'échelle et puis après, on met 6 en hauteur. Voilà, on met 6 en hauteur parce qu'on ne veut pas mettre des alvéoles de partout. On veut en mettre uniquement, pas sur le logo Recalbox, RGB Dual, uniquement sur la partie inférieure au logo. Donc sur l'ensemble de la surface de la boîte, logo exclu. Voilà. Si on veut que ça colle au bed, comme ça. Voilà, donc là tu cliques là, à côté de millimètres, c'est ça ? Oui. Voilà, à côté de millimètres, dans Position, ça colle directement au bed. Et là, vous voyez, le logo n'est pas impacté par la boîte qu'on vient de créer. Prochaine étape. Ensuite on va faire remplissage. Donc là, remplissage, tu vas le chercher où ? Tu fais juste un clic droit dans la zone ? Droit et remplissage. Voilà. Ensuite on met nid d'abeilles. Voilà, remplissage en nid d'abeilles. Donc là, ça va creuser les nids d'abeilles à l'intérieur de notre surface. Ensuite on reclique sur générique boîte et on met coucher périmètre. D'accord, coucher périmètre et puis là. Et puis là, on met à zéro sur la première valeur et la dernière. Pas la valeur intermédiaire. Périmètre, tu laisses, ok. Et là, c'est fini. C'est juste à faire ça. Fin du bal, voilà. On a directement les alvéoles sur le couvercle du petit boîtier du sympathique RGB Dual dont je vous propose des tas de tests. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore ce périphérique, enfin en gros, c'est une carte fille pour Raspberry Pi qui vous permet de sortir directement sur une prise péritel pour aller vers un bon vieux cathodique histoire de retrouver les sensations d'époque. Et bien voilà comment on fait. Alors moi, ce que je vous propose, vous pouvez même le faire sur la partie inférieure du boîtier histoire que l'air puisse rentrer par le dessous et puis être éjecté par la partie supérieure. Donc ça vous permet d'avoir un maximum de refroidissement surtout si vous utilisez un Pi 4 qui a quand même malgré tout tendance à chauffer ou alors un Pi 3 3B+, overclocké. Pareil, c'est quand même bien d'assurer un maximum de circulation d'air au sein de votre boîtier. Voilà, c'est tout simple. Fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et puis on se retrouve très rapidement sur les internets. Ciao ! Merci. Merci.